Bonjour, bonjour. Alors dites-moi, quelles étaient les intentions principales visées par cet organisme humanitaire? C'est vraiment de viser, de répondre à des besoins au niveau de la santé. Au niveau de la santé, on travaille avec un centre de santé, puis on travaille beaucoup de la prévention des maladies, on fait de l'enseignement, on achète aussi des équipements qu'ils ont besoin. On a un autre volet dans notre projet qui est une école de couture pour les filles-mères, puis on a un autre nouveau projet qui est un jardin communautaire pour les personnes atteintes du VIH. Et ce projet s'adresse-t-il seulement aux jeunes Africains et Africaines dans le besoin? Ça s'adresse à tous. On va travailler, le volet prévention, c'est on va travailler avec tout le monde. C'est sûr qu'on peut travailler avec les gens qui ont plus de besoins, mais ça s'adresse à tous. Parce que dans le fond, quand on fait de la prévention, on vise justement les gens qui ne sont pas malades, qui n'ont pas besoin, pour prévenir qu'ils n'en développent les besoins. Qui sont les gens qui ont prêté main-forte aux habitants de Palimé? Il y a beaucoup d'organismes au niveau humanitaire, autant Oxfam, La Croix-Rouge, on voit beaucoup d'organismes, et ceux qu'on voit à la télévision, sont tous à Palimé. Puis tu as d'autres organismes qui sont plus comme nous, qui sont plus des petits organismes privés. Et le travail de bénévole est-il plus exigeant mentalement ou physiquement? Moi, je vous dirais que c'est un peu des deux. Au niveau mental, quand on y va à toutes les deux, trois ans, puis on y va deux semaines, puis après deux semaines, on est fatigué. Parce que c'est beaucoup exigeant, il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Ça fait qu'on passe beaucoup de temps à essayer de, des fois, refuser des demandes, d'essayer de répondre le mieux, le plus sagement à leurs besoins. Puis physiquement, il fait quand même 32, avec un index d'humidité à 34-35. Souvent, on a très, très chaud. Ça fait que physiquement, on est souvent fatigué dans notre journée. Et quelles étaient les premières impressions ou commentaires en arrivant là-bas? Souvent, c'est la chaleur. Souvent, le bruit, les odeurs qu'on sent. Oui. Et qui a subventionné les voyages jusqu'au Togo? Les voyages sont, les frais de voyage sont assumés à 100 % par les membres. Les fonds qu'on amasse vont vraiment tous au projet. Nous, on assume notre voyage, notre hébergement, nos repas au complet. Puis les sous qu'on amasse, bien, ils vont pour aider les gens de Togo. Et Solidarité Québec-Afrique, aide-t-il seulement au Palmy? Pour l'instant, oui. Mais on a mis Afrique, justement, et non pas Togo, pour être capable de voir si jamais il y a d'autres opportunités qu'on peut s'étendre en Afrique. Êtes-vous la seule aide humanitaire qui a reçu la communauté de Palmy? Non, c'est comme je disais tantôt. Ils ne peuvent pas dépendre de juste une aide humanitaire. Souvent, ils ont 4-5 partenaires. Puis là-bas, il y a des partenaires où je travaille. Il y a des partenaires de la Suisse, de l'Allemagne, de la France. Ça fait qu'il faut qu'ils étendent un peu leurs horizons parce qu'ils ne peuvent pas dépendre de juste un organisme. Et leur culture est-elle différente de celle présente au Québec? Oui, c'est différent. Au niveau, autant au niveau alimentation, le régime alimentaire est complètement différent. Au niveau des religions, au niveau des... que les gens sont beaucoup plus pratiquants, beaucoup plus... il y a beaucoup de chants, de musiques, dans les rituels, autant religieux, musulmans que chrétiens. Au niveau de l'habillement aussi, ils sont tous habillés avec des bains, ou des lignes qu'ils ont confectionnés eux-mêmes. C'est tout. Quelles sont les activités que vous faites avec les gens du Palmy? C'est comme j'expliquais tantôt, on a un volet santé au niveau de... qu'on va faire des formations. Quand on arrive, on choisit toujours un sujet. Puis on fait... on regroupe tous les soignants puis on fait une formation avec eux. On travaille aussi avec les directeurs pour essayer d'attribuer des moyens de leur aider, justement, à avoir du financement. Puis on a notre école de couture, comme je disais tantôt. Mais pourquoi avoir décidé d'ouvrir une école de couture? C'est parce que souvent, les filles mères à Palimé ou partout en Afrique de l'Ouest, ils sont souvent rejetés par leur famille. Ils sont obligés de s'occuper de leur enfant. Fait qu'en ayant une école de couture, ça leur donne un métier pour être capable d'être autonome, d'être capable de donner les soins, de payer l'éducation pour leur enfant. Fait qu'on trouvait que c'était un beau projet parce que, dans le fond, on vise la santé puis le bien-être des gens. Donc, si elle peut être plus mieux dans sa peau, de s'occuper de son enfant de façon plus saine, l'enfant risque d'avoir une meilleure éducation puis une meilleure santé aussi. Et pensez-vous que ce projet grandira et aidera encore plus de gens dans le besoin? Nous, notre objectif, c'est de consolider, que ce soit... On n'a pas des grandes visées, de grands... des gros montants. C'est vraiment d'avoir une constance, d'être capable d'aller de façon régulière avec un montant qui est raisonnable puis qu'on puisse continuer à les rendre, pas dépendants de nous, mais qu'on puisse les aider en même temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.